Nous sommes toujours dans ce cadre merveilleux de Samara, et après les trois athlètes de l'Amiens Université des clubs placent un nageur du club d'Amiens, Thomas le Pape, c'est ça, hein ? C'est ça, exactement. Et il va se présenter parce qu'il n'est pas originaire de la Picardie, ni d'Amiens, il vient de la région Normande, si ma mémoire est bonne. C'est ça. Voilà, depuis quand il est arrivé à Amiens, et vos débuts, ça s'est passé où, etc. Ok, bonjour à tous, d'abord je viens de Dieppe, en Normandie. Cela fait trois ans que je suis sur Amiens, j'ai intégré le pôle Excellences d'Amiens à trois ans avec Mathieu Neuillet, comme entraîneur. Je nage avec notamment mes One Tomac et Enzo Thésic, qui font aussi partie du club SOM24. Ensuite, je suis parti à Amiens parce que je voulais intégrer un pôle avec plus de niveaux, améliorer aussi mes performances, et aussi avoir un cadre entre les études et le sport qui est beaucoup mieux intégré aujourd'hui à Amiens. Et sinon, maintenant, aujourd'hui, je suis en l'école d'ingénieurs, toujours en sport et études, à Amiens. C'est un ingénieur ? Oui, c'est ça, et tout se passe bien. Tout se passe bien. C'est où les études à Amiens ? L'école d'ingénieurs, c'est UNILAS à l'Amiens, c'est une école d'ingénieurs électro-technique et informatique. Quand on va faire un jeune sportif, on joue, que ce soit le STAPS, mais là, c'est bien, c'est bien. Oui, moi, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien tout ce qui est électronique, informatique, et même aussi, moi, j'aime bien aussi avoir un autre projet, c'est-à-dire un projet sportif, un projet scolaire. J'aime bien concilier les deux. Est-ce que si, un jour, la natation s'arrête, je sais que j'aurai le projet scolaire à côté qui pourra m'aider dans mes prochaines années ? Il faut être logique, la natation, arriver à 30 ans, c'est un record. Manoudou, Florent, c'est pas fréquent quand même. On voit Jérémy Sravius, il est en retraite, il habite à bien. Ils ont tellement donné, parce que l'entraînement d'un nageur, c'est quoi ? C'est se lever très tout le matin, toujours ? On se lève très tout le matin, on se lève à 6h, à 6h30 on est à la piscine. On s'échauffe une demi-heure à sec de 6h30 à 7h, et à 7h on est en l'eau jusqu'à 9h, voire 9h30. Et après, j'enchaîne sur les cours de 10h à 16h. Et vous mangez quand ? Je mange de midi 30 à 13h30. Et ensuite, on enchaîne avec un second entraînement de 16h à 18h. Donc c'est des vides bien remplis. Donc si on n'a pas de résultat, on se décourage ? Oui, on se décourage, mais vu qu'un camion, il y a un bon couple, une bonne ambiance. Donc chaque matin, chaque entraînement, on aime bien s'entraîner dans la bonne ambiance. On n'est pas lassé de s'entraîner. Vu que moi aussi, j'aime bien m'entraîner. Et j'aime bien aussi l'esprit de compétition, peut-être me surpasser à chaque entraînement. Donc ça, j'aime bien. Parce qu'à Normandie, il y a plus particulièrement Dieppe, il vous manque ? Oui, il y a des moments, ça me manque un peu. Parce que moi, j'étais habitué à la mer. Donc ici, il n'y a pas trop la mer. Donc c'est un petit manque aujourd'hui. Mais sinon non, je retrouve tout ce que j'avais de Dieppe. Vous vivez à Amiens même ? Oui, j'ai un appartement où je vis, où je suis autonome. Qu'est-ce que vous trouvez de bien à Amiens ? À part l'intention ? À part l'intention ? Vous y allez au Gé ? Non, pas souvent. Mais je connais beaucoup les résultats parce que j'ai un camarade qui est aussi sportif de niveau, qui est aussi à l'école d'ingénieurs et qui est dans l'équipe Espoir du hockey sur glace. Alors ambition cette année ? Alors ambition, j'avais l'objectif de me qualifier au jeu méditerranéen en Algérie. Vous vous êtes qualifié ? Oui, je me suis qualifié cette année. Il y a beaucoup d'Aminois qui vont là-bas ? Étant nageur, je suis le seul et je crois qu'il y en a... Je ne sais pas si je suis le seul. C'est quand même qu'il y a un jeu méditerranéen quand même. Mais je crois qu'il y en a qui est d'Amiens qui vont au jeu méditerranéen. Mais dans la tête, on pense à Paris. Oui, Paris. C'est un objectif de se qualifier surtout aux Jeux Olympiques en France. Ce n'est pas tous les jours. Ce sera vraiment un but 2024 dans les qualifiés aux Jeux Olympiques. Vous êtes reconnu donc sportif au niveau par le département. C'est-à-dire aider un peu financièrement. Ça vous procure plus de sérénité, plus de piétude dans la tête ? Oui, parce que ça nous aide à pas mal de choses. Comme moi, à financer mes études à côté. Financer aussi des fois le matériel, même si on est bien aidé aussi par le club. Mais oui, ça donne un petit boost. On ne se dit pas qu'il faudrait arrêter l'arrêtation pour arrêter et ensuite passer que aux études. Mais là, grâce aux subventions, on est moins dans la tête en se disant qu'il faut que j'arrête l'arrêtation et faire mes études pour gagner de l'argent plus tard. Et grâce à ça, on peut faire les deux. Vous avez quel âge ? J'ai 19. C'est-à-dire que vous êtes sélectionné pour Paris. Vous aurez tellement donné pour Paris. Est-ce que vous êtes capable d'enchaîner pour l'éclat par l'équipe ? Moi, ce que je crains personnellement, pas seulement en impression, mais que des athlètes français aient fait de Paris leur objectif numéro un. Et qu'après, il n'y a plus rien. Oui, souvent, il y a des athlètes qui ont du mal à reprendre après les Jeux Olympiques. Ils sont un peu lassés. Ils ont dit, bon, j'ai atteint mon objectif. Mais non, moi, je pense que si je qualifierais en 2024, je pense que ça m'accueillera beaucoup d'expérience. C'est une compétition assez importante et internationale avec les meilleures athlètes du monde. Mais je pense que j'aurais pour objectif de passer encore une étape supérieure, c'est-à-dire soit viser la finale ou même voir le podium si c'est possible. La natation actuellement brille par marchand. Oui, marchand est actuellement changé. Qui suit, c'est extraordinaire. Oui, c'est exactement. Est-ce que ces résultats sont dus au fait qu'il a un entraîneur américain ? Je ne sais pas, je pose la question. Non, je ne pense pas. C'est un athlète qui est doué. Une famille de nageurs. Oui, une famille de nageurs qui est très bien accompagné, qui travaille beaucoup. Je sais que c'est quelqu'un qui est très rigoureux, qui travaille dur pour avoir ce qu'il veut. Bien sûr. Ce qui réalise aussi des choses très promettantes pour la natation française. Même ça donne un boost à tous les nageurs français. En fait, on a envie de faire pareil que lui parce qu'il est jeune. Donc pour les jeunes, ça donne envie de nager vite. Ça donne envie de se donner aux entraînements pour réussir comme lui. Merci beaucoup. Je suis, comme je l'ai dit, des athlètes dont M pour Paris. Merci. Merci.